Si vous demandez à un jeune, pourquoi veut-il se lancer dans l'entrepreneuriat ? Il vous dira qu'il ne peut travailler pour un patron, qu'il veut plus de liberté, d'argent et de renommée. Ces raisons ne sont pas suffisamment puissantes pour maintenir qui que ce soit, dans ce voyage émotionnel et douloureux qu'est l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo nous allons vous partager, les vrais secrets qui ont permis à Aladi Aliko d'engoter, de devenir l'homme noir le plus riche du monde. Le numéro 7 est notre conseil préféré et nous voulons que vous le voyez. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous parce que cette chaîne YouTube est la conclusion des années de recherche que j'ai faites, de formation suivie, et des pratiques que j'ai mises en place. Elle a deux buts, premièrement, aider tous ceux qui sont dans un trou financier, et qui ont le désir ardent d'y sortir, et deuxièmement passer un message puissant à ceux qui se battent, toujours, et toujours pour un avenir meilleur, c'est encore possible. Rejoignez l'aventure. Allons-y. Numéro 1. Avoir un but. L'homme noir le plus riche de la planète, l'a dit en ces termes. Après ma mort, je veux qu'on se souvienne de moi comme le plus grand industriel de l'Afrique. La première leçon que nous enseigne l'homme le plus riche du continent africain, est incontestablement le point de départ de tout succès. Aliko d'engoter recommande à toutes les personnes désireuses de réussir, à se fixer un but noble. D'ailleurs lui-même est l'incarnation de la puissance d'une vie nourrie par le but. Très tôt, le plus riche homme noir de la planète s'est fixé un but très élevé dans la vie, et chaque jour il court avec passion vers l'accomplissement de ce but. Numéro 2. La focalisation obsessionnelle sur le but. Comme Aladie Aliko d'engoter, vous devez vous fixer des objectifs personnels que allez vouloir atteindre dans les affaires, et les poursuivre religieusement sans aucune forme de distraction ou de dispersion des idées. Ainsi vous allez construire votre succès sans perdre votre allure. Numéro 3. Commencer petit mais rêver grand j'ai construit un conglomérat et émerger comme le plus riche homme noir dans le monde en 2008. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il m'a fallu 30 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui aspirent à être comme moi, mais ils veulent obtenir tout, du jour au lendemain. Ils ne veulent pas travailler. Pour bâtir une entreprise prospère, vous devez commencer petit et rêver grand. Dans le voyage entrepreneurial, la résistance face à l'adversité est suprême. Le troisième secret de richesse utile à tirer du parcours légendaire de Dangote est que la grandeur entrepreneuriale peut être atteinte même à partir de très petits débuts, et surtout en nourrissant son rêve d'une vision claire et d'un plan précis. La principale leçon à tirer ici est qu'un voyage de mille de kilomètres commence par une seule étape. Tous les jours, des milliers d'opportunités d'affaires rêvées meurent sans naître, parce que les rêveurs n'ont pas le courage de faire le premier pas dans une grande foi. Une impulsion majeure qui a de grandes réalisations dans la vie, est notre volonté à nous lancer dans la direction de notre objectif d'affaires comme Dangote l'a si bien fait, même si notre préparation semble ne pas être complète. Certaines personnes veulent être sûres de tout avant de se lancer vers leurs objectifs d'affaires, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de garantie dans la vie. La vie en elle-même est un risque. Numéro 4 Détermination et passion laissons tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. L'entrepreneuriat, bien qu'elle ait des parties tellement juteuses, est une jungle. Si la passion n'est pas vos rendez-vous, vous ne ferez pas long feu. Le titan des matières premières l'a bien dit en ces mots. La passion est ce qui me fait avancer. La passion est ce qui me fait me coucher à 2h du matin, et me réveiller à 6h du matin. La leçon à tirer est simple. Pour construire une entreprise prospère, vous devez être déterminé, et passionné. La passion et la détermination vous aideront à supporter les défis liés au processus entrepreneurial. Numéro 5 Avoir une mission forte ou un pourquoi très solide. Pourquoi voulez-vous créer une entreprise ? Quelle mission avez-vous ? C'est la réponse à cette question qui vous permettra de rester dans le processus entrepreneurial même dans les moments les plus difficiles. Pour Aliko Dangote, il question de pourvoir aux besoins de plus de 150 millions de Nigérians. C'est cette mission qui a gardé des ANGOT dans le processus entrepreneurial, même en ayant des débuts difficiles. Le désir d'amasser une fortune n'est pas une mission. L'argent est un résultat. Ce n'est pas le carburant qui mènera vers l'accomplissement de votre mission. Si vous songez créer une entreprise, trouvez-vous une forte mission. Numéro 6 Les riches travaillent pour leur propre compte Dangote est issu d'une famille riche. Mais il n'est pas venu juste, et a ramassé cet argent. Au contraire, tout il a vite compris que pour bâtir son propre empire commercial, et être financièrement indépendant, il lui fallait prendre la plus sage et audacieuse décision de sa vie en osant demander à son grand-père maternel de lui prêter 500 000 Naira afin qu'il passe à son compte. La leçon à tirer est simple, travailler pour les autres ne nous rendra pas nécessairement riches. En dehors des personnes qui amassent des richesses tout près du gouvernement, la plupart des gens qui deviennent multimillionnaires sont des entrepreneurs qui sont capables de prendre des risques pour développer des produits et services nouveaux et uniques sur le marché. Si vous regardez n'importe quel richissime homme aujourd'hui érigé au rang de modèle, le nigérien Dangote, l'américain Bill Gates, le canadien Elon Musk, l'américain Warren Buffett, et bien d'autres encore, vous remarquerez une chose en commun, ils ont tous commencé par travailler pour eux-mêmes, établissant leurs objectifs d'affaires, et travaillant assidûment pour les atteindre. C'est la chose la plus merveilleuse au sujet de la richesse, un secret attendant d'être exploité. Numéro 7 Travailler intelligemment et de manière diligente Pour Dangote, le travail est seul moyen pour libérer l'Afrique de la pauvreté. Donc il a travaillé avec diligence, d'une manière honnête et est devenu l'homme le plus riche d'Afrique depuis 2008. Pour être un réalisateur d'objectifs, il faut viser ou et travailler dur pour y arriver. Ceux qui espèrent s'élever au-dessus de la pauvreté par des moyens douteux ou par miracle, sont sans espoir. Si vous devez mentir, tricher, voler, frauder, mal vous conduire pour faire de l'argent, alors ne le faites pas, ce n'est pas la peine. Dans la même veine, aucun atome de miracle ne permettra jamais aux personnes qui ne travaillent pas avec diligence d'atteindre le succès. En effet, les miracles sont toujours disponibles, mais ceux-ci sont la part de récompenses exclusives que Dieu attribue aux hommes diligents. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous pour motiver un max de personnes à réussir. Comment s'imposer sur marché qui est déjà dominé par la concurrence ? On se voit au prochain rendez-vous pour avoir ce contenu très instructif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501